Ceci est un communiqué officiel des éditions Nouvelle Bibliothèque. Mesdames et Messieurs, voici sa séniorerie, l'amiral. Française, Français, bonjour. Je me présente à vous. Je suis Frédéric Frère, le fondateur et le directeur des éditions Nouvelle Bibliothèque. Au jour où nous inaugurons notre chaîne YouTube, qui est une chaîne sans aucune prétention, sur laquelle vous trouverez l'ensemble des trailer books des ouvrages édités aux éditions Nouvelle Bibliothèque, mais aussi de petites et courtes vidéos comme celle-ci, qui vous présenteront un petit peu l'arrière du décor, sous des formules variées et diverses, et aujourd'hui une formule un peu plus académique, bien qu'on ne se prenne pas au sérieux. Nous sommes sérieux au travail, mais nous ne nous prenons pas au sérieux, pas encore. Des petites vidéos pour quoi faire ? Je vous l'ai dit, pour présenter l'arrière du décor, mais aussi pour garder le contact avec vous, auteur, avec vous, lecteur, avec vous, qui allez essayer peut-être, si nous grandissons trop vite et trop bien, de nous mettre des bâtons dans les roues, avec tout le monde, tous ceux qui le souhaitent, qui le veulent. Alors, les éditions Nouvelle Bibliothèque, évidemment, c'est moi, en partie, bien que je ne sois pas, paraît-il, très courtois de dire c'est moi, mais donc j'en suis l'instigateur, mais je suis aussi entouré d'une équipe d'une vingtaine de personnes qui sont très actives, que ce soit au niveau du bureau exécutif ou au niveau du comité de lecture. Et puis, il y a toute cette communauté qui est en train de se greffer autour de notre projet et qui semble répondre présent, en tout cas, et semble apprécier le dynamisme que nous essayons d'apporter aux éditions Nouvelle Bibliothèque, à notre projet, qui est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Pour savoir de quoi retourne ce projet, je vous invite à visiter notre site. Vous y avez toutes les informations et tous les renseignements utiles et nécessaires. Des petites vidéos comme celle-ci, je vais d'ailleurs essayer d'aller très vite parce qu'il paraît que le temps d'écoute s'estompe très rapidement au fur et à mesure que la vidéo et que le temps de lecture augmentent. Des petites vidéos pour répondre à certaines questions qui nous sont posées de temps en temps, même de manière assez régulière. Et la première à laquelle je souhaitais répondre était celle-ci. C'est une question sous-entendue qui nous dit « Oui, mais il nous semble quand même qu'à force d'une fumée blanche toutes les semaines, vous semblez accepter tous les manuscrits que vous recevez. » Ma réponse ? Eh bien, non. Non. Il y a les manuscrits que nous recevons font l'objet d'une primo-sélection au niveau de notre bureau. Et cette primo-sélection est ensuite envoyée au comité de lecture qui se prononce sur base d'une grille qualitative, objective et sur base de discussions et de débats que nous avons autour de l'ouvrage, de ce que nous avons aimé, de ce que nous n'avons pas aimé, de ce qui serait éventuellement à revoir ou de ce qui n'est pas à revoir du tout. Donc cela signifie donc que la primo-sélection au niveau du bureau exécutif constaté de Katia Roumy et de Brian Méran et de moi-même, même si ce n'est pas bien de parler de soi, cette primo-sélection est bien faite. Et que donc, les ouvrages qui sont sélectionnés et arrivent au comité de sélection, en général, aboutissent à un accord d'édition, bien qu'après, les choses soient à discuter et négocier éventuellement au niveau des contrats. Donc, non, nous n'acceptons pas tous les manuscrits. Certains manuscrits sont recalés. Et lorsqu'ils sont recalés, mais ça fera l'objet d'une seconde vidéo. A tout bientôt et merci de votre confiance. Merci de nous suivre. Continuez à nous supporter, à diffuser notre information sur les réseaux sociaux. C'est notre objectif. Nous avons dématérialisé au maximum les éditions Nouvelle Bibliothèque et nous allons utiliser au maximum la force des réseaux. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada